Amis de la magie, bonsoir. L'origine des arts arcaniques s'inscrit dans la mémoire des millénaires. Elle remonte à bien plus loin que Sumer, Akkad, Ninive, Babylone ou la plus haute antiquité égyptienne. La magie véritable est née de l'ombre et des ténèbres, et fut tout d'abord pratiquée dans le secret des forêts, la profondeur des grottes et la solitude des déserts. Avant de l'être dans des temples dont les constellations seules conservent encore le souvenir. Nous allons parler ce soir de ceux qui en furent les précurseurs parmi les hommes, sans être tout à fait humains eux-mêmes. De ceux dans lesquels certains voient l'origine du mal en ce monde. Nous allons parler des néphilimes. Commençons, ainsi qu'il se doit, par l'énonciation de notre hypothèse de travail. Parmi les différentes approches possibles du thème des néphilimes, nous tenons pour celles que l'on qualifie généralement d'historicistes, ce qui signifie que notre présentation repose sur le postulat de la véracité historique, et non sur celui de la mythologie. Pour nous, les récits relatifs aux néphilimes, à leurs origines et à leurs actes parmi les hommes, ne relèvent pas du mythe au sens strict de récits fondateurs anhistoriques, mais bien de l'histoire, dans l'exception événementielle du terme. Une histoire qui a été incomprise, travestie, niée, falsifiée, occultée, pour se voir finalement dévoyée par les interprétations de la paranoïa complotiste, laquelle assimile, sans plus de précaution, les néphilimes aux reptiliens anunnaki. Et imagine, les uns et les autres, tirant depuis les coulisses, les ficelles du véritable ordre mondial. En fait, comme aime à le répéter, entre autres, les groupies de l'agent spécial Fox Mulder, la vérité est ailleurs. Ce qui, pour autant, ne la rendra pas moins sombre aux yeux des élateurs de l'idole humanité. Au commencement de cette histoire, du moins sur le plan de réalité où nous existons actuellement, se trouvait le primate humain. Une forme de vie ni plus ni moins exceptionnelle et admirable que n'importe quel autre, quand bien même son incommensurable vanité, l'aurait-elle finalement conduit à se proclamer ontologiquement séparé des animaux et enfant chéri d'un dieu créateur qui lui aurait offert la légitime royauté temporelle sur tout ce qui existe sous les cieux. Un jour, quelque chose arriva aux primates. Les faits sont consignés dans différents textes, dont les plus connus sans prétendre ici à l'exhaustivité, sont le chapitre 6 de la Genèse, versets 1 à 4, à compléter par la seule autre occurrence biblique mentionnant les néphilim, à savoir Nombre, chapitre 13, verset 33, le Livre d'Enoch, la source la plus célèbre, et le Livre des Secrets d'Enoch que Mélusine Valio qualifie de saga en y voyant une séquelle de l'histoire primitive. On peut également citer plusieurs autres manuscrits découverts à Kunram près de la Mère Morte à partir de 1947, tels que Le Livre des Géants ou encore Le Livre des Jubilés. Voici ce que dit la Genèse, citée ici dans la traduction de Louis II. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de cent vingt ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Nous n'entrerons pas ici dans les interminables querelles exégétiques et paléographiques. Ce qui apparaît comme essentiel dans l'optique des arts arcaniques est le sens, et plus encore, l'enseignement que l'on peut retirer de l'histoire des néphilines. Cette histoire, quelle est-elle ? Pour la résumer en peu de mots, celle-ci. Des anges rebelles à l'autorité de Dieu, les Béné-Élohim, au nombre de deux cents et menés par les deux inspirateurs et chefs de la révolte, Shemyaza et Azazel, trouvèrent les filles des hommes attirantes et descendirent sur terre pour entretenir avec elles des relations charnelles. De leur union, naîtra une progéniture puissante, mais aussi monstrueuse et perverse, les néphilines. Non content de cette transgression, Shemyaza et Azazel décidèrent d'enseigner aussi à leurs amantes, lesquelles les apprendront ensuite aux enfants qu'elles auront eus avec les Béné-Élohim, divers savoirs interdits. Le premier se chargera des connaissances relatives à la sexualité, et donc au moins directement du possible usage magique de celle-ci. Tandis que le second apprendra à ses élèves la sorcellerie, mais aussi l'art de travailler les métaux, y compris pour fabriquer des armes. De se maquiller et de confectionner des bijoux. Bref, le leg offert aux amantes, puis, à travers celle-ci, aux descendants des anges rebelles, est le moyen d'accéder à la puissance par la connaissance, et d'utiliser la première directement en tant que pouvoir si on le désire, c'est-à-dire l'essence même de la magie. Ainsi que l'on pouvait s'y attendre, tout ceci déplaira fortement aux dieux vengeurs. Les rebelles seront donc sévèrement châtiés pour leurs péchés, et les néphilim exterminés en punition de leurs abominations. Que retenir de ce récit ? Notons tout d'abord que la traduction de Béné-Élohim par Les Fils de Dieu n'apparaît pas recevable dans la mesure où le mot hébreu Élohim est un pluriel, celui de Éloï, comme Néphilim, et celui de Néphil, ou encore Kiboutim, celui de Kibout. La formule « être divin » quelquefois proposée est sans doute plus proche du sens réel de l'expression, mais elle pose problème pour la logique monothéiste. Voir dans les Béné-Élohim des anges, lesquels appartiendraient à la catégorie des « veilleurs » ne va pas non plus sans difficulté au point de vue théologique cette fois. En effet, un ange, parce qu'il est dépourvu de libre arbitre, n'est en définitive pas davantage qu'une mécanique spirituelle au service de son maître divin. Dans ces conditions, il est difficile de saisir pourquoi il se révolterait. Remarquons au passage que le récit coranique concernant la rébellion non des anges, mais des djinns, lesquels sont dotés de libre arbitre et beaucoup moins emprunts d'idlogisme. La traduction de Néphilim est également délicate. Rendre ce mot par « les géants » au sens d'être physiquement grand et fort est critiquable car le vocable employé devrait alors être « giborim » « gibor » au singulier. Les déchus ou ceux qui sont tombés rendent un son trop moralisateur, sans compter que si d'échéance il y a en l'affaire, c'est au Bénéélohim qu'il conviendrait de l'imputer, car ce sont eux, non les Néphilim, qui ont trahi leur nature et leur mission, si l'on suit ce que dit le récit juif puis chrétien, bien entendu. Concrètement, les Néphilim sont le produit d'une hybridation entre des humains et ce que nous appellerons simplement une autre espèce. Il est évidemment possible de voir dans leur géniteur des démons, au sens abrahamique du terme, et d'expliquer leur perversité et leur cruauté par les effets de cet atavisme. Mais si l'on se débarrasse des fables moralisatrices, une autre narration devient envisageable. Nous avancerons l'hypothèse suivante. Les récits, comptant les circonstances de l'engendrement des Néphilim, sont exactes mais déformées par l'incompréhension des narrateurs et leurs a priori religieux. Dans un passé très reculé, bien antérieur à la composition du corpus judéo-chrétien, des êtres qui n'avaient rien d'humain mais qui n'étaient pas pour autant des anges rebelles ont utilisé délibérément des femelles de l'espèce humaine afin de créer une race nouvelle apte à servir leur dessein. Races dont les membres seront désignés par le nom de Néphilim. Ceux-ci ont donc été pour le dire ainsi faits par ceux qui étaient supérieurs aux humains. D'où l'idée d'une chute non pas au sens moral mais parce que les nouveaux êtres hybrides ne possédaient qu'une fraction des connaissances et des facultés de ceux de l'autre espèce. Leur engendrement n'a évidemment pas été réalisé par le moyen d'une union sexuelle classique mais par la modification in utero d'embryons humains afin de doter ceux-ci de capacités étrangères aux hommes de pure souche. Le résultat a été obtenu par l'imposition à ces embryons d'un sceau c'est-à-dire par une imprégnation énergétique mutagène. La destruction des Néphilim s'explique alors non pas parce que leurs actes monstrueux auraient suscité le courroux de Dieu mais parce que la race nouvelle s'est révélée incontrôlable à cause d'un déséquilibre fondamental chez ses représentants déséquilibre qui explique leur attirance irrépressible pour la destruction. Il est également plus que probable que les Néphilim ont cherché à s'emparer du pouvoir que possédait leur producteur si l'on peut rendre par ce mot ce qui s'est réellement passé d'où la décision prise par ceux-ci de se débarrasser d'eux. C'est là et nulle part ailleurs qu'il convient de rechercher la véritable source de la magie. Les implications de tout ceci quant à la compréhension de ce qui se joue au plus profond des pratiques arcaniques sont manifestes. Ce qui qualifie certains pour celle-ci est un reliquat plus ou moins prégnant selon les individus de l'héritage néphilémique. Plus celui-ci sera agissant plus le magicien ou la magicienne sera puissant et plus irrésistible lui apparaîtra l'appel de la voie obscure. Paul Husson va jusqu'à évoquer la possibilité rarissime cela va sans dire de réincarnation de l'esprit d'un néphile avec les conséquences que l'on peut aisément imaginer au double plan magique et psychique sur l'existence d'un être dont l'humanité ne pourrait être que très relative. Il est évident que pour celui-ci les conventions morales et humanitaires les mieux partagées ne sauraient que demeurer l'être morte. Les traces de ce que nous venons de voir peuvent être trouvées dans certaines oeuvres littéraires dites de fiction. Celles de Howard Philip Lovecraft tout particulièrement comportent des éléments susceptibles d'être analysés dans cette optique. Mais ça, c'est un autre sujet. c'est un autre sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada